... Joie immense que je prends la parole pour magnifier la présence aujourd'hui dans nos locaux de nos illustres invités et partenaires et en même temps leur souhaiter la bienvenue à mon nom et au nom de tous les personnels de Londra. L'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui qui est d'une importance capitale, c'est la signature d'une convention qui va lier nos deux entités. Elle se justifie à plus d'un titre puisque nous avons les mêmes cibles à travers un acte commun de nos différentes missions, à savoir la formation, l'assistance et le renforcement des capacités des acteurs judiciaires. C'est aussi l'occasion de saluer la clairvoyance et la vision de nos deux institutions qui ont compris très tôt que la nécessité, voire l'obligation, de cheminer ensemble d'avoir une démarche collaborative, participative, inclusive et de mutualisation des moyens à des faits d'optimisation et de rationalisation des ressources. Je voudrais signaler que depuis sa mise en place en avril 2022, l'ONRAC a réalisé huit ateliers de formation sur le nouveau dispositif destiné aux acteurs de la chaîne pénale permettant ainsi une meilleure compréhension et appropriation du nouveau dispositif par les magistrats. L'objet de ce protocole est le renforcement du cadre de coopération que nous mettons en place avec vous, M. le Directeur Général, pour la définition de programmes communs de formation pour le renforcement des capacités des magistrats et autres acteurs judiciaires. Nous n'avons pas attendu la signature de cette convention cet après-midi pour démarrer cette dynamique de co-construction. A ce titre, les premières expériences de cette belle et dynamique collaboration ont consisté à l'envoi en 2023 d'auditeurs de justice à l'ONRAC pour un stage pratique et par la tenue d'un atelier de formation du magistrat du ressort de la Cour d'appel de Dakar les 13 et 14 novembre 2023 sous le nouveau dispositif de saisie-confiscation pénale. Nous comptons ainsi ensemble poursuivre cette série de formations à Dakar et dans les autres ressortent des cours d'appel sur les mêmes thématiques en rapport avec la criminalité économique et financière aux enquêtes de patrimoine au niveau droit des saisies et confiscations. L'objectif est de remplir pour l'ONRAC ces missions d'assistance à travers le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale pour les aider à mieux opérer en matière de lutte contre la criminalité financière relativement aux saisies et confiscations. Pour le centre de formation judiciaire, il s'agira à travers ce bel exemple de servir de modèle et de cadre d'expérience de formation destiné aux magistrats et aux pays des autres pays de la sous-région et de l'Afrique qui sont en train également à l'instar du Sénégal de mettre en place des structures de recouvrement en conformité avec les normes de GAFI et pour l'essentiel pour sortir de la zone grise lors des prochaines évaluations pays. Ces pays auront sans nul doute besoin d'un accompagnement de centres de formation judiciaire en termes de renforcement des capacités sur les thématiques relatives aux infractions de profits pour leurs acteurs et pour être en conformité avec les exigences internationales. Aujourd'hui, ce partenariat réveille une importance capitale en ce sens qu'il arrive dans un contexte de renforcement de la lutte contre la criminalité économique et financière, avec notamment la mise en place de pôles judiciaires financiers et l'entrée en vigueur de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive dans les Etats membres de l'Union monétaire ouest-africaine. Et par conséquent, va être un cadre stratégique de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale. Pour terminer, je voudrais saluer et magnifier le leadership du directeur général du centre de formation judiciaire pour la vision ambitieuse qu'il a dans la formation initiale et continue, afin de mettre à la disposition des juridictions des magistrats bien formés capables de répondre aux exigences de son monde changeant, tant par leur attitude que par leur aptitude. L'organisation à la semaine du 22 et 24 avril 2024, de l'atelier de validation des curriculaires de formation des magistrats et autres acteurs judiciaires, qui est l'aboutissement d'un processus de réflexion commune et inclusive, auxquels nous avons été conviés, en est une parfaite illustration. Le centre de formation judiciaire a pour vocation à assurer la formation de l'ensemble des acteurs du secteur de la justice. Et dans ce cadre-là, nous avons comme mission de former les acteurs en formation initiale, mais également en formation continue. Et avec l'ONRAC, le Sénégal a mis en place un nouveau dispositif de saisie-confiscation des avoirs criminels, ce qui est très important pour lutter notamment contre la délinquance financière à l'instar des autres Etats africains. C'est un pas important de notre secteur qu'est la justice. Et l'ONRAC est aujourd'hui l'ex-super-métier en la matière. Donc le partenariat que nous allons sceller aujourd'hui va être un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant parce que, comme j'ai dit, nous avons cette mission de formation de l'ensemble des acteurs, mais l'ONRAC également est l'ex-super-métier, ce qui veut dire que, à la fois au niveau de la formation initiale, mais aussi bien au niveau de la formation continue, nous aurons besoin justement des experts de l'ONRAC pour monter nos modules de formation, pour capaciter les acteurs de la chaîne pénale par rapport justement à ce nouveau dispositif de saisie-confiscation des avoirs criminels. Et non seulement au plan national, mais également au plan international, parce que le centre de formation judiciaire a toujours eu un rayonnement au niveau régional. C'est un centre qui a eu à former beaucoup de générations de magistrats, de greffiers de pays africains. Donc ce contentier émergent, en tout cas ce nouveau système de saisie-confiscation des avoirs criminels, permettra au centre de formation judiciaire de se positionner, donc au plan régional, sur la formation justement des acteurs judiciaires. Et là, l'ONRAC va être pour nous vraiment notre bras technique, donc en matière de définition de modules de formation. Et nous, nous avons l'expertise, bien entendu, sur l'organisation de la formation. Donc, pour vous dire simplement que c'est un partenariat gagnant-gagnant, d'abord pour l'État du Sénégal, parce que, comme l'a dit tout à l'heure le DG de l'ONRAC, ça nous permettra vraiment de mutualiser nos moyens, nos moyens à la fois techniques, mais aussi sur le plan financier. Pas plus tard que ce matin, en recevant un bailleur avec qui on avait une réunion, nous avons tout de suite ficelé parmi les modules, donc un module sur la confiscation des avoirs, la saisie et la confiscation des avoirs criminels. Et nous pourrons, donc, conformément à l'agenda que vous nous avez déjà, que vous nous aviez communiqué, nous avons déjà un bailleur qui va au moins nous financer une formation de l'ensemble des greffiers, qui sont un maillon important dans le dispositif de saisie et de confiscation. Donc, nous pourrons faire déjà cette formation par rapport auquel déjà le financement, on peut dire, le financement a été obtenu. Donc, pour dire simplement, pour donner un exemple de l'intérêt de ce partenariat-là que nous allons sceller aujourd'hui, et je pense que c'est un partenariat qui devra inspirer au niveau interne. Parce que ce qu'on note souvent, c'est qu'au niveau de nos administrations, il n'y a pas souvent suffisamment de synergie entre les acteurs. L'expérience qu'on a de ça, c'est que souvent nous allons faire des demandes à des bailleurs, alors que quelquefois même, il suffit qu'en interne, qu'on mutualise nos moyens pour pouvoir dérouler nos activités sans avoir besoin de recourir à l'appui d'un bailleur quelconque. Sous-titrage ST' 501